bonjour aujourd'hui nous allons regarder comment manipuler les dates et les heures en php donc avec les classes méthodes et fonctions prédéfinies on va regarder différents exemples par exemple donc là je suis en train d'enregistrer la vidéo donc on est le 20 mai 2022 il est quelle heure donc là il est 11h06 23 secondes si j'actualise ça fait 57 secondes là il y a le jour et l'heure et après on peut se demander on peut faire des calculs aussi donc j'ai l'heure actuelle et si je rajoute une heure qu'est ce que ça me donne donc on va regarder comment on fait ça en php on peut aussi rajouter donc là c'était une heure on peut rajouter un jour dans un jour quelle heure sera t-il donc normalement c'est la même heure avec une journée en plus on peut faire des calculs on va des opérations on va choisir la date donc on va par exemple on va dire qu'on est le 31 décembre 2022 et qu'il est 23h17 et qu'est ce qui se passe si on ajoute un jour et une heure si on ajoute un jour donc le 31 décembre on va être le 1er janvier donc 2023 mais comme on rajoute également une heure qu'il est déjà 23h alors qu'on s'y considère donc qui sera le 2 janvier à 0h17 ça c'est important on va regarder faut vraiment utiliser les fonctions php les méthodes pour pour faire ça on va pas essayer de faire ça à la main on peut aussi regarder par exemple noël 22 donc combien de temps c'est donc noël ce sera le 25 décembre 2022 et donc là on va regarder comment calculer que c'est le fait que ce soit dans sept mois et cinq jours donc mais plus 7 ça fait décembre et 5 jours ça fera le 25 et puis enfin quelque chose de fondamental quelle heure est il à tokyo donc maintenant qu'on a regardé brièvement ces exemples on va regarder en php comment code ça alors déjà pour manipuler les jours on utilise une classe qui s'appelle date time quand on lui fournit rien comme en argument ça nous donne l'heure et la date actuelle ensuite pour l'affiché il va falloir qu'on appelle qu'on utilise la méthode format et on va donner le format donc là ça va être des jours mois année donc il nous permet d'obtenir la date sous ce format là on va voir dans la doc php ben on obtient la signification donc par exemple pour les jours le un petit dc le jour du mois sur deux chiffres si je veux un jour de la semaine j'utiliserai un grand des et ainsi de suite alors ensuite pour avoir leur ban on utilise un autre format au lieu donc le format ça va être grand h i s avec deux points pour afficher deux points entre chaque chaque indication alors ensuite très important quand on commence à faire des dates par exemple ici quelle heure sera t-il dans une heure on va pas chercher à ajouter à la main une heure à l'heure on va on va qu'elle on va créer un intervalle donc là je fais un décal que j'appelle décalage heures là ici décalage e pour heures donc on craint intervalle selon un certain format donc là on dit que c'est une période de temps une période de temps d'une heure ce décalage après on va demander à la date on va utiliser la méthode ad et on va ajouter ce décalage alors les décalages les intervalles donc quand on les construit donc c'est un autre format qui est utilisé qui est précisé ici donc on peut parler en année mois jour etc et on va rajouter p pour période en préfixe et éventuellement t quand on parle de temps donc là au niveau de notre décalage on a bien réussi à faire notre calcul donc ça évidemment c'est intéressant bah quand on arrive en fin de journée si on rajoute une heure ça se trouve ça va changer le jour voire même le mois ou l'année alors là on faisait des calculs à partir de donc là c'est en ajoutant là on va faire un on va concerne des dates qu'on va choisir explicitement donc c'est pas la date actuelle c'est une date qu'on va qu'on va fixer donc au 31 décembre alors pour faire ça on crée ça comme ça donc d'être time et là on va préciser donc dans une chaîne de caractère année mois jour et après l'horaire voulu donc là après on peut formater l'affichage pour voir ce que ça nous obtient on ce qu'on obtient puis après on peut faire à nouveau un calcul avec un intervalle là par exemple là c'est un intervalle 1d un jour après deux temps 1h une heure donc quand on ajoute un jour une heure quand on est le 31 décembre on passe au 2 janvier donc 23h17 à minuit 17 alors ensuite il ya aussi autre chose c'est si on veut calculer des décalages entre dates donc on va se donner deux dates on va se créer une première date qu'on appelle maintenant c'est le jour actuel et on va se créer une deuxième date donc noël on va l'appeler dans une variable qui s'appelle noël et on va le créer à partir d'un format donc là on va préciser c'est une autre manière de faire on va préciser le format sous lequel on a notre date on dirait que c'est jour mois année séparé par des tirets donc le 25 dc 2022 et là donc on obtient notre date une fois que cette date a été formée on peut l'afficher comme d'habitude et par contre pour calculer la date la différence entre maintenant et noël on va dire ben voilà maintenant on fait un diff utilisé la méthode diff il va nous donner un décalage et après ce décalage il va falloir qu'on l'affiche avec un format donc qui est spécifique à un décalage où on va dire pour 100 m pour les mois pour 100 d pour les jours donc là c'est 7 mois 5 jours alors dernière chose quand on parle de date aussi il faut donc je l'avais fait au début là j'avais fait un j'avais c'était la time zone donc en disant qu'on mettait en europe paris et si je veux par exemple savoir maintenant ce qui se passe à tokyo ben je vais dans la time zone donc asia tokyo donc je fixe cette time zone et quand je crée ma date je précise que c'est now donc maintenant mais avec la time zone de tokyo ensuite si j'affiche cette date on va me dire que voilà à tokyo il est actuellement 18 heures et j'actualise 13 minutes 8 secondes voilà alors en résumé donc en manipule les dates faut fixer le fuseau horaire ensuite on va servir de la classe des times nous pour utiliser les dates avec ou sans horaire date intervalle c'est une autre classe qui nous permet de travailler sur des durées des intervalles dès qu'on a des calculs de date à faire surtout on n'essaye pas de faire ça à la main on utilise les méthodes prédéfinies ad sub etc et voilà puis après faut aussi faire attention donc les formats date d'intervalle ils sont différents donc faut bien aller voir la documentation sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis à bientôt